Musique Axel Kahn qui vient d'arriver généticien, directeur de recherche à l'Inserm, vous avez dirigé l'Institut Cochin. De 92 à 2004 vous avez participé aux travaux du comité consultatif national d'éthique. Évidemment vous êtes très connus pour tous vos ouvrages, il y en a plus d'une vingtaine, qui portent notamment et très souvent sur la question de l'éthique, c'est ce dont vous allez certainement nous parler. Vous avez participé aux travaux préparatoires, aux lois de bioéthique et à leur évolution. Vous avez publié en 2004 au PUF un livre « Bioéthique et liberté » avec Dominique Lecour. Dominique Lecour qui est en train de parler dans l'autre salle, dans l'autre table ronde. Et je citerai sur cette abondante production seulement deux livres qui me tiennent à cœur. Vous avez écrit « Un type bien, ne fais pas ça » « Morale, éthique et itinéraire personnel » que vous avez publié aux éditions NIL en 2010. Et puis je ne résiste pas à vous parler très brièvement du dernier livre que j'ai lu tout récemment, « Entre deux mers, ce voyage au bout de soi » aux éditions Stock. À côté de moi, le professeur Soufiane Zitouni, qui est professeur de collège et lycée. Et si je vous ai demandé de venir, c'est que comme professeur de philosophie, vous avez été dans l'actualité de ce début d'année avec votre annonce qui a fait très grand bruit, qui a marqué les esprits, de votre démission d'un lycée qui s'appelle le lycée Averroès. Averroès qui a été abondamment cité hier soir par Luc Ferry et ce matin à nouveau lors de la discussion qui avait lieu dans cet auditorium. « Quand nous avons discuté avant cette table ronde, vous m'avez dit que vous preniez un islam spirituel. Or, vous avez été confrontés, et c'est une des raisons pour lesquelles vous avez présenté cette démission, vous avez été confrontés à la difficulté de parler avec vos élèves de la théorie de l'évolution. Or... Ce n'est pas la seule cause de ma démission. Je ne sais dire pas la seule cause, mais l'une des causes, et ce qui était très frappant pour moi, avant évidemment de vous laisser passer la parole, je suis trop longue, c'était d'entendre tout ce que vient de nous raconter Yves Coppens, qui était une saga extraordinaire, où il a en plus mêlé la question de l'évolution et du sacré. Et ce que vous m'avez dit, ces élèves considèrent que la parole coranique est en sacré, et en ayant une vision littéraliste, c'est aussi ce qui a été évoqué par Nidal Gessoum ce matin, ça vous a empêché de pouvoir établir un véritable dialogue avec eux, et d'une certaine façon, je vous ai demandé de venir témoigner pour faire comprendre ce qui, de votre point de vue, parce que vous l'avez vécu, empêche ce dialogue et aussi vos interrogations. Qui a envie de parler ? Axel, vous êtes en forme ? Oui. Moi je suis docile. Vous me demandez d'attendre, j'attendrai. Vous me demandez de parler, je parlerai. Écoutez, après ce que vient de nous narrer Yves Coppens, je sais que vous, ce que je crois comprendre de votre réflexion, c'est que vous essayez de tirer une éthique, de construire une éthique qui ne soit pas basée sur quoi que ce soit de véritablement sacré. Alors comment faire, ou en tout cas, qui n'est pas besoin de faire appel à une transcendance ? Alors comment faites-vous, vu tout ce que nous a raconté, vous n'avez peut-être pas tout entendu, mais vous avez entendu le principal, et cette phrase extraordinaire qu'a dit Yves Coppens, « Dès que le bonhomme, j'adore son expression, dès que le bonhomme il tape d'une pierre sur une autre, et bien là, c'est déjà sacré. » Alors, comment fait-on aujourd'hui pour, comme vous avez l'air de vouloir le faire, s'en défaire, s'en détacher, s'en extraire ? Est-ce possible ? Je n'ai pas écouté Yves Coppens quand il a dit cela, mais il a dit que le geste de la percussion de la pierre par l'homme et la flamme qui en jaillissait correspondait à une sacralisation du geste. J'imagine qu'il n'a pas défendu la thèse selon laquelle cela impliquait l'existence d'une transcendance. Et donc, il n'est pas sûr que nous soyons, de ce point de vue-là, totalement en divergence. La question des bases de la réflexion morale est essentielle, et notamment essentielle pour tous les croyants. En effet, il se trouve que dans le vaste monde, dans le village mondial, il y a des femmes et des hommes qui sont des croyants et qui croient de différentes manières. Et puis, il y en a d'autres, moins nombreux, mais il y en a aussi, qui ne sont pas croyants. Pour les croyants fondant leur foi sur un Dieu créateur, la question de la morale peut s'accrocher à travers la sacralisation de la création elle-même. Si notamment dans les religions dérivées du livre, l'homme est la créature privilégiée de Dieu à son image, la question de sa valeur, de sa dignité, de sa co-divinité, va de soi. Cela ne veut pas dire que l'on s'arrête à cette observation, mais cette observation pour un croyant s'impose. En revanche, bien entendu, un non-croyant ne peut utiliser cet élément pour fonder le respect que l'on doit aux autres, à autrui pour fonder la valeur de l'essence, de l'existence humaine, de l'humanité partagée. Est-ce qu'il faut se résoudre à ce que le caractère irréductible de ces opinions empêchent une discussion et un débat aux racines morales à travers le vaste monde ? Ce serait terrible, y compris pour les femmes et les hommes de foi, car cela voudrait dire qu'ils admettent, en le regrettant, que leur message aura une portée limitée tant que le vaste monde ne sera pas converti, ne sera pas convaincu aux racines de leur foi. C'est une sorte de désespérance, en quelque sorte. C'est une sorte d'ambition extrêmement limitée. si bien que la question des racines de la pensée morale, des racines de la valeur de la personne, cette question se pose autant à un croyant qui veut tendre vers l'universalité de son message, que pour un non-croyant, un évolutionniste absolu qui considère que l'homme est un avatar de l'évolution remarquable, dont on a dit combien il était remarquable, mais est néanmoins un avatar de l'évolution parmi d'autres et que par conséquent, la valeur qu'on lui reconnaît ne peut pas être le résultat de cette transmission d'une parcelle, d'une étincelle de co-divinité liée à l'acte de création. Voilà le problème majeur que je voudrais s'aborder. Je pense qu'il est possible effectivement de fonder l'existence d'une morale qui ne requiert pas au départ l'hypothèse d'une transcendance. Quand je dis que cela ne requiert pas l'hypothèse d'une transcendance, évidemment, je dois ajouter que cela ne l'exclut pas. C'est du domaine de la vie personnelle, de l'engagement personnel. Mais l'avantage de cette construction, si je parviens à vous en convaincre, est que elle a l'ambition d'être universelle. Elle a l'ambition de fonder effectivement les bases d'une morale universelle qui permettra un dialogue dans le monde entier, y compris entre ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. La base de ce raisonnement qui sera très simplifié, excusez-moi, c'est un peu un travail philosophique d'une vie, en tout cas de toutes les décennies récentes, donc je ne pourrais en donner que quelques éléments. La base de cette réflexion est la suivante. Elle part tout d'abord de deux types d'approches. Une approche par l'absurde et une approche qui puise ses racines dans les conceptions scientifiques. Tout d'abord, raisonnement par l'absurde. Si tout dans la pensée morale est construit et est relatif à une période de l'histoire, à une pensée philosophique, à une pensée religieuse, alors des récits qui datent d'une période très éloignée de la nôtre et qui reposent sur des conceptions de l'univers, des conceptions religieuses, des conceptions du monde magique, très différentes des nôtres, ces récits devraient nous être inintelligibles quant à leur message moral. Or, il n'en est rien. Or, il n'en est rien. le plus ancien récit que l'on connaisse, celui qui correspond sans doute à des traditions orales qui ont été transcrites en pictogramme pré-cunéiforme puis en écriture cunéiforme et qui a abouti in fine à l'épopée de Gilgamesh, en témoigne. Tout le monde connaît naturellement les thèmes principaux de l'épopée de Gilgamesh. Le texte lui-même a environ 4000 ans mais il remonte beaucoup plus loin. Or, dans Gilgamesh, l'on nous dit que la tyrannie, l'oppression de son peuple, que le droit de cuissage, ce n'est pas bien. On n'est pas très étonné, ça n'est pas bien pour nous non plus et on comprend fort bien. On voit dans Gilgamesh que l'amitié est un sentiment très fort pour nous aussi. On n'a pas de difficultés. Il y a cet épisode inouï de force dans Gilgamesh, d'ailleurs qui plonge également dans l'actualité et dans les débats d'aujourd'hui. La créature d'Igamesh que viennent de façonner les dieux est comme la créature de Victor Frankenstein. elle est animée mais pas humaine et elle n'est pas humaine car elle n'a pas été humanisée dans l'économie d'une société humaine et les dieux confient à des femmes péripathéticiennes, à des femmes prostituées le soin d'humaniser Gilgamesh qui ne devient une personne humaine à part entière qu'après avoir été humanisée au contact de cette société féminine des femmes prostituées. et puis on y apprend que la défense de la veuve et de l'orphelin c'est plutôt bien que la déclaration de la mort de l'ami est quelque chose de noble etc. en réalité pour l'essentiel le message moral du récit de Gilgamesh bien avant que la Bible n'ait été écrite au moins 1400 ans avant que la Bible n'ait été écrite et sans aucune ambiguïté pour l'homme du 21ème siècle ce qui veut dire et suffit à montrer que la notion d'un relativisme général de la pensée morale est une notion qu'on ne peut accepter comme cela maintenant c'est à la fois l'homme connaissant l'histoire les mythes les rapports et le généticien qui va vous parler que faut-il quelles sont les deux conditions sine qua non pour que l'on soit une personne humaine étant capable de prononcer une conférence aussi brillante aussi prenante que celle d'Yves Copas et vous et vous de l'écouter avec ce ravissement que je lisais sur vos traits pour cela il faut deux choses la première chose c'est que lui et vous et moi nous ayons hérité d'un génome humain si on avait hérité d'un génome de chimpanzé qui est pourtant un animal tout à fait admirable et bien ma foi ça ne se serait pas passé exactement comme cela donc une condition absolument nécessaire est que nous ayons hérité d'un génome humain mais nous avons très bien que cela ne suffit pas et les quelques 20 exemples d'enfants sauvages dont la démonstration dont la description a été relativement bien faite en témoignent pour que les potentialités de développement mental et psychique que permet le génome humain puissent effectivement apparaître éclore il faut que le développement se fasse et on revient à Gilgamesh que le développement se fasse au sein d'une société humaine c'est une condition absolument fondamentale j'ai coutume peut-être avez-vous déjà entendu dans ce cas je vous en prie je vous prie de m'en excuser j'ai coutume d'accepter après avoir rappelé ces vérités scientifiques de faire un détour dans le mythe total dans le mythe d'un temps très ancien où il n'y aurait que deux primates ayant des génomes humains sur la terre ils ne se connaissent pas encore et ils sont ce que deviennent les enfants sauvages dont l'étude a été bien menée nous sommes en quelque sorte Yves et moi les seuls êtres humains sur terre et puis ne voilà-t-il pas qu'un jour nous nous rencontrons et de mes yeux étonnés je vois dans les yeux d'Yves Coppens pour la première fois l'étonnement qui est le sien de me voir en d'autres termes la première image que j'ai de moi me permettant de m'instituer comme un être de son type c'est dans ses yeux miroirs déformants certains indispensables que je le vois et je lui rends l'appareil c'est grâce à lui que je vais prendre conscience de moi et c'est grâce à moi qu'il va prendre conscience de lui et c'est à partir de cet échange d'une humanité qui simplement pour la beauté de la démonstration est réduite à deux personnes que va naître cette humanité je dis souvent et quand j'ai une volonté séductrice je prends non pas Yves Coppens mais une jolie femme sur le devant de la scène je dis voilà tout se passe comme si nous sommes Yves et moi comme nous nous étions jamais rencontrés comme deux bûches incandescentes qui éloignées l'une de l'autre dans l'âtre rougeois mais ne flamboient pas il faut que l'on nous rapproche pour que jaillisse la flamme de notre commune humanité vous voyez combien ça fait de l'effet lorsque ça n'est pas Yves que je prends comme exemple de cette démonstration si on dit cela il s'ensuit qu'une des conditions pour qu'émerge une humanité avec ses caractéristiques psychiques et mentales une des conditions c'est qu'on ait l'aptitude à reconnaître la valeur de l'autre sans laquelle on n'est pas ça ne veut pas dire qu'on le fasse obligatoirement mais qu'on en ait l'aptitude c'est une condition ontologique si simplement cela n'avait pas existé quand bien même et en réalité c'est impossible je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails quand bien même nous aurions eu je ne sais comment un génome humain jamais nous ne nous aurions développé en ces sociétés dont nous parlons alors dans un autre discours je n'ai pas le temps d'en parler cette dépendance de l'un vis-à-vis de l'autre permet également de comprendre la structuration de la partie la plus spécifiquement humaine du mal mais restons à l'aptitude à penser l'importance de l'autre sans lequel on ne serait pas elle est ontologique et elle permet d'indiquer que cette attitude peut effectivement fonder une pensée morale qui se limite à l'évidence de la singularité des autres êtres humains au départ cela cette singularité leur caractère totalement indispensable ontologique puisqu'elle est la condition sénécranone de pouvoir même se poser la question d'ailleurs il s'en suit que l'on peut à partir de cette aptitude je ne dis pas de cette détermination je dis de cette aptitude que l'on peut arriver à retrouver la plupart des grands principes de la pensée éthique si grâce à Yves j'ai pu avoir une première idée de mon autonomie de ma liberté ce lien de réciprocité que je dois être capable d'appréhender m'amène à lui reconnaître le droit à cette autonomie je n'aimerais pas qu'il me fie du mal et je ne lui en ferais pas principe de bienveillance de non malveillance j'aimerais qu'il m'aide si je suis en grand danger et je lui rends l'appareil principe de bienveillance si réciprocité il y a il semblerait singulier que l'un eut tout et que l'autre n'eut rien principe de justice l'on voit qu'il est possible d'imaginer une des raisons pour lesquelles le développement de l'humanité a exigé qu'existe une aptitude sur laquelle peut s'enraciner la pensée morale et d'ailleurs aptitude qui a été réutilisée par la presque totalité des religions du monde par la presque totalité des religions voilà ce que j'entends par la réflexion sur ce que peuvent être les bases d'une pensée morale sans transcendance chère Dominique merci alors Soufiane Zidoumi tout ce que nous venons d'entendre pas facile à expliquer pas facile à faire passer auprès de certains c'est ce à quoi vous avez été confrontés dites-nous dites-nous alors comment vous imaginez faire et racontez-nous un peu votre expérience comme professeur de philosophie bonjour tout le monde là je souffre un peu du syndrome de l'imposteur parce que je me retrouve auprès de sommités scientifiques moi je ne suis qu'un petit professeur de philosophie qui a un petit capès l'un et l'autre on vous dira que vous êtes immense dans qu'être humain ah voilà alors merci beaucoup mon frère Axel merci mon frère Soufiane voilà d'ailleurs mon frère Axel je voulais juste avant vous parler de l'affaire du lycée à l'ouest et je vais te tutoyer je voulais te dire que dans la tradition islamique et je me réfère à la tradition soufie le sacré n'est pas que transcendant il est aussi immanent il n'est pas que dans le ciel il est aussi en nous parce que tout à l'heure tu as référé la transcendance au ciel à une espèce d'extériorité or le sacré en tout cas dans la tradition soufie islamique le sacré est aussi immanent et donc il y a un très beau verset du Coran qui dit que Dieu est plus proche de nous que notre veine jugulaire donc juste cette petite parenthèse alors par rapport au lycée à Vérouès évidemment ce n'est pas parce que j'ai eu que cette difficulté pour parler de la théorie de l'évolution que j'ai démissionné je vais vous épargner je ne vais pas reprendre les autres causes de ma démission du lycée à Vérouès ça a été largement couvert par les médias et je ne suis pas ici pour parler de ces causes là donc je vais essayer de répondre le plus directement possible à la question posée par Dominique c'est vrai que j'ai eu du mal à plusieurs reprises à parler de la théorie de l'évolution dans un cadre très précis c'est au moment où je parlais d'un texte de Freud qui nous parle des trois blessures narcissiques que l'humanité a connues le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme avec Copernic et Galilée ensuite la théorie de l'évolution de Darwin et puis l'hypothèse de l'inconscient de Freud et au moment où j'évoque ça s'est passé dans plusieurs cours au moment où j'évoque la théorie de l'évolution là j'ai des visages qui se figent des réactions très négatives et des élèves qui prennent la parole et qui me disent mais monsieur la théorie de l'évolution elle est fausse on descend d'Adam et Ève et on ne descend pas d'un singe etc. et là c'est vrai qu'en tant que professeur en plus moi je ne suis pas professeur de biologie je suis professeur de philosophie donc du coup je dirais que c'est très intéressant comme situation parce que justement je peux rebondir sur ce genre de réflexion enfin de réflexion d'affirmation pour creuser la question avec les élèves et là j'essaye de me dépatouiller comme je peux en essayant de leur faire comprendre que Adam et Ève et bien on peut comprendre ce récit qui apparaît en plusieurs occurrences dans le Coran que ce récit qui est commun d'ailleurs à la Bible et bien on peut le percevoir comme un mythe fondateur exactement comme le mythe de Prométhée chez les Grecs etc. et là j'essaye de leur expliquer la différence entre le sens profond le sens intéressant pour nous humains que peut avoir un mythe fondateur et les découvertes scientifiques telles que la théorie de l'évolution donc on essaye de voir déjà quelle est la différence et là je bus sur un mur parce que la grille de lecture qui m'est proposée en face c'est non il n'est pas question d'admettre la théorie de l'évolution nous descendons d'Adam et Ève point final et là ça devient effectivement très 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 compliqué à expliquer mais Dieu merci je suis au lycée à Véroès c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de venir travailler dans ce lycée j'ouvre une parenthèse je suis venu dans le nord de la France par amour et non pas du tout pour travailler au lycée à Véroès j'ai demandé une invitation j'étais dans la Drôme et le hasard a fait que j'ai découvert qu'on cherchait un professeur de philosophie dans ce lycée musulman moi j'ai travaillé dans l'enseignement catholique pendant plus de 20 ans et donc je dis Dieu merci d'ailleurs il est présent dans la salle Nidal Pesson qui s'est exprimé ce matin il se trouve que moi ce Nidal ça fait des années que je lis et pour moi c'est un honneur et un bonheur de le rencontrer aujourd'hui en chair et en os et en esprit parce que ça fait des années que je connais le travail de Nidal Gessloum et il a écrit un livre remarquable qui s'intitule Réconcilier l'islam et la science avec comme sous-titre L'esprit d'Averroès et dans cet ouvrage remarquable il a consacré je crois 75 pages à la théorie de l'évolution et là donc évidemment pour me dépatouiller avec mes élèves je me réfère je leur dis on est au lycée à R.O.S et bien je vais vous parler d'un livre d'un musulman d'un astrophysicien musulman qui s'est intéressé aussi à la théorie de l'évolution et qui dit la chose suivante c'est que non seulement il n'y a pas de contradiction entre le Coran enfin l'islam et la théorie de l'évolution mais en plus il y a plusieurs versets coraniques qui abondent dans le sens de la théorie de l'évolution tout à l'heure Yves Coppens nous parlait de la vie qui vient d'un océan il y a un verset qui nous dit que tout être vivant vient de l'eau un autre verset qui nous dit que Dieu a procédé par étapes dans sa création et on pourrait citer d'autres versets donc je m'évertuais à montrer à mes chers élèves qu'il y avait de fortes chances pour que la thèse de Nidal Gessoum ait du sens en tout cas pour nous qui essayons de réfléchir à la passerelle qu'on peut faire entre le Coran et une théorie telle que la théorie d'évolution mais voilà mes élèves et je ne leur en veux pas après c'est vrai que c'est pour ça que je disais tout à l'heure à Dominique que c'est bien compliqué je n'ai pas démissionné parce que j'ai été confronté à un mur dogmatique de la part d'un certain nombre d'élèves le problème c'est que derrière ces élèves j'ai envie de dire il y a toute une idéologie nous en parlions avec Nidal au moment du déjeuner il y a toute une idéologie et d'ailleurs Nidal Gessoum parle d'une véritable régression du monde musulman par rapport à cette question de l'évolution moi j'ai été ravi d'apprendre grâce à Nidal Gessoum que quelqu'un comme Ibn Khaddon c'est XIIe siècle je crois XIVe pardon Ibn Khaddon ou d'autres le grand mystique Jalaluddin Rumi envisage de manière très simple et sans aucun problème la notion d'évolution et alors qu'aujourd'hui à cause on va dire d'une certaine idéologie on sait d'où elle vient clairement ça vient du wahhabisme et du salafisme et bien il y a malheureusement beaucoup de musulmans qui rejettent en bloc théorie de l'évolution mais même d'autres théories scientifiques alors voilà je ne vais pas m'étendre plus voilà le témoignage que je pouvais vous apporter alors évidemment j'ai eu d'autres problèmes je pourrais citer comme exemple un jour je racontais le très beau mythe de Platon de l'androgyne originelle dans le banquet raconté par Aristophane et là quand je commence à raconter ce mythe je dis les dieux et là j'entends des élèves qui disent en arabe c'est à dire ils demandent le pardon à Allah parce que le prof de philo a osé dire les dieux le musulman un musulman ne doit pas dire les dieux parce qu'il n'y a qu'un seul dieu etc et là pareil comment me dépatouiller de ça et puis quand je raconte le mythe de l'androgyne originelle j'ai en face de moi des élèves qui ricalent ou qui font la grève du cours qui ne peuvent plus être attentifs parce qu'ils se disent le prof de philo il est en train de délirer on est dans un lycée musulman et il nous raconte un mythe avec des dieux et un androgyne originel etc et là pareil je me réfère au Coran et je leur dis n'allez pas trop vite en besogne il y a un verset du Coran qui dit que l'homme et la femme ont été créés à partir d'une seule âme d'une âme unique donc vous voyez on pourrait même retrouver cette notion d'androgynie originelle dans le Coran si on a un esprit ouvert je pourrais donner d'autres exemples mais je vais m'arrêter là et c'était juste pour vous dire ça qu'effectivement c'était parfois très difficile de faire mon métier de professeur de philosophie dans ce lycée merci l'homme entre vous veut-il réagir au témoignage ce qui a dit Axel Kahn je trouve que quand on discute des relations entre la religion et la science et c'est un débat qui est très ancien il y a une répartie qui reste indépassable en tout cas pour fonder ce qu'est ma propre position qui est celle très célèbre du cardinal Barberini à propos de Galilée alors que les jésuites se plaignaient du caractère non littéral par rapport à la lecture des écritures des observations de Galilée des montagnes des reliefs sur la lune des satellites de Jupiter confirmation de Jacob Bernick et de Kepler et le cardinal Barberini vous le rappelez il est là vous savez mes enfants Dieu dit comment aller au ciel il ne dit pas comment il est fait je crois que je vais passer tout de suite la parole à la salle parce qu'il nous reste une petite vingtaine de minutes ou peut-être un petit peu plus nous avons la joie de savoir que Jean-Claude Amézen est bien là et clôturera tout à l'heure je crois qu'on s'octroiera quand même une toute petite pause en plus il fait très très chaud qui veut poser une question levez bien le bras pour que je vous voie parce que nous sommes nous sommes Yves Yves veut dire quelque chose tout de suite alors Yves d'abord et on fait une question c'est terrible d'avoir cette priorité là non ce que je voulais dire c'est que moi je suis très très sensible à l'humanité ça s'appelle l'humanisme je ne suis pas sûr que ce soit un terme correct qui est un peu galvané aujourd'hui mais je suis très sensible à l'humanité comme vous le savez je travaille sur les premiers hommes c'est bon boulot et sur les premiers hommes jusqu'aux âmes actuelles c'est à dire sur 3 millions d'années c'est à dire sur 100 milliards d'individus et je suis donc bien conscient que des quantités de cultures que je n'ai pas comptées que je ne saurais pas compter ont imaginé avec cette angoisse existentielle inhérente à l'esprit humain ont imaginé un prolongement de la mort je crois que c'est Morgis Godelier qui dit dans aucune société la mort est la fin de la vie donc la mort ça nous embête moi le premier quand on prend de l'âge on commence à y penser j'y pensais bien d'abord mais pour des raisons professionnelles et il se trouve que il se trouve que donc il y a eu 36 000 discours sur cette sur cette transcendance sur cette ma danse c'est bien c'est intéressant et je suis je respecte l'âme je respecte vraiment l'âme c'est spontané je ne dis pas ça par complaisance c'est spontané et donc je respecte toutes les opinions toutes les croyances toutes les mythes et un jour je vais avoir l'histoire pour montrer que je respectais toutes les manières de penser à l'origine de l'âme et que mon discours était non pas le discours mais un discours j'ai fait venir à mes côtés lors de mon cours au collège de France une jeune femme que j'avais rencontrée en Suisse je ne suis pas un peu je n'aurais pu la rencontrer à elle et qui était conteuse et je lui ai dit tu vas m'apprendre un conte un mythe d'origine je ne sais pas quoi un mythe d'origine amazonien et sans que je te présente tu vas enchaîner après quelques minutes de mon propre cours sur une autre manière de penser l'origine de l'âme c'était super moi j'ai beaucoup apprécié le public pas du tout j'ai continué mon cours comme je le faisais d'habitude sur le même ton c'est à dire sur le discours scientifique j'ai arrêté évidemment ça bavardait entre les gens qui est cette fille est-ce que c'est sa femme est-ce que c'est sa maîtresse pourquoi il a mis à côté de lui sans ne pas venir etc et puis elle a dit il a tenu une fois un crocodile qui avait fait un gros œuf et de l'œuf est sorti de l'homme c'était une autre manière mais tout aussi respectable c'est ça que je voulais faire passer tout aussi respectable que mon propre discours de l'origine de l'âme moi je ne suis pas missionnaire je n'impose rien je dis ce que je crois la science est en plus très humble c'est à dire je crois ce que la science croit comprendre croit comprendre mais on peut se tromper et je suis extrêmement respectueux vis-à-vis de toutes les autres les autres voyants sans parler au côté émotionnel il se trouve mais ce n'est pas pour faire la confiance non plus pour mon voisin que j'ai vécu dans des familles humaines donc j'ai vécu tout y compris l'armadan c'est pas très simple Yves, plus que le micro merci et donc je suis tout à fait admiratif et dans ce cas-là je participe je participe parce que comme le disait Axel c'est commun en fait à toute l'humanité on a des éléments des éléments communs heureusement autrement on n'aurait pas des comités d'éthique et on n'aurait pas comme ça de loi morale universelle donc c'est ça que je voulais vous dire c'est que je ne suis pas là en vous disant écoutez mon discours il y a que celui-là qui marche mais je suis respecté de tous les autres et je les écoute avec beaucoup de enfin avec autant d'intérêt et d'enthousiasme aimant beaucoup les gens je dis ça parce que un jour j'ai dit j'aime bien les hommes et j'ai eu un courrier qui a suivi c'est humain Axel avant la question on aura ça oui simplement un point comme vous je crois qu'on se tutoie en règle générale comme toi comme vous je respecte toutes les opinions tous les avis cela étant dit j'ai un peu de difficulté à établir une égalité quand il s'agit de la factualité du monde entre toutes les opinions sur la factualité du monde tous les discours sont respectables mais il existe des discours qui ne se prêtent pas à la discussion argumentée parce que effectivement il s'agit d'une racine mythologique à laquelle on se réfère et qui n'est pas sujette à un abord à une contestation rationnelle les textes révélés voilà ce sont des textes révélés et puis il y a ce qu'est notre pratique en règle générale qui est avec beaucoup d'humilité avec beaucoup d'hésitation donner une explication de l'origine du monde parfois oui ouais bon plus ou moins on essaie on essaie avec beaucoup d'humilité avec beaucoup d'hésitation on donne une explication une hypothèse et on est prêt à soumettre cette hypothèse à la contradiction à la rationalité et tout simplement le discours et le débat n'existe qu'à une seule condition c'est que la rationalité y est sa part donc il y a tout de même une toute petite différence entre les deux approches les unes et les autres étant respectables évidemment cela a été dit hier soir quand Luc Ferry s'est déclaré paupérien mon diable non vous n'y étiez pas et donc vous étiez limogé et donc les théories scientifiques sont scientifiques parce qu'elles peuvent être réfutées donc la question de falsifier est réfutée une question dans la salle et après monsieur d'abord monsieur oui monsieur oui bonjour je m'appelle Mohamed je me présente en tant que musulman libertaire et je m'explique c'est par rapport à la science Dieu est la science et le sacré et je commence par le premier verset du Coran qui dit ce n'est pas le premier verset mais c'est un voilà c'est un des versets importants et il dit ceci il dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui n'a jamais engendré qui n'a jamais été engendré il est seul et rien ne lui ressemble quelque part et donc moi en tant qu'ancien élève dans une école cartésienne français dans un département français qui s'appelle l'Algérie j'ai déduit mathématiquement il n'existe pas donc après cette démonstration là et quelque chose qui n'existe pas c'est rien c'est quoi c'est une vie il n'y a plus rien heureusement que dans mon entourage il y a des scientifiques physiciens qui m'ont dit mais non pas du tout dans la vie il y a quelque chose il y a des particules et donc j'en déduis peut-être que Dieu serait cette énergie extraordinaire qui serait le cosmos qui nous entoure voilà merci c'est bien monsieur il y a une question je m'adresse aux trois intervenants j'ai deux questions à poser une à monsieur Zidoni et une à monsieur Kahn et Copernes alors je vais dire tout de suite pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur mes questions que moi je suis un hostique la vie et que donc pour l'instant je passe je pense que j'en ai sur le même plan les trois religions monothéistes donc sans aucune pensée anti-islamiste ou anti- je ne sais je ne sais pas je ne sais pas la question que je pose à monsieur Zidoni est la suivante si j'ai bien compris dans l'islam il y a beaucoup de choses il y a d'une part le Coran avec ses sonates il y a ensuite les cinq piliers il y a aussi ce qu'on appelle un peu la parole du prophète tout ça fait énormément de choses on doit y ajouter les 99 attributs du prophète je ne vais pas vous les de Dieu les 99 attributs enfin non de Dieu pas du prophète enfin non de Dieu oui vous avez parfaitement raison enfin il y a 99 attributs donc tout cela représente un corpus assez considérable et le pratiquant jamais connu j'ai des amis qui sont de la confession du humain Dieu est toute la journée avec eux dans eux etc etc alors moi je pose une question à monsieur Zidoni je lui dis est-ce que cette omniprésence cette omniscience cette présence perpétuelle n'alimitait pas la conscience humaine de certains pratiquants on commence par cette question la deuxième elle est très simple oui monsieur Zidoni a parlé pour la première fois pratiquement en ce qui concerne le sophisme de immanence je voudrais poser la question à des scientifiques car finalement philosophiquement par rapport au problème de Dieu et de la création il y a trois positions possibles soit le déisme on en a parlé ce matin soit l'athéisme c'est un petit pour mon cas et soit le panthéisme or l'immanence c'est le panthéisme moi la question que je vais poser aux scientifiques c'est s'il n'y a pas parce que j'ai quand même vu sur certains scientifiques une panance à l'immanentisme dans la française s'il n'y a pas dans la française quand même quelque chose qui a un rapport avec une certaine fondivalence et si oui tu nous en parlent un tout petit peu merci alors d'abord merci monsieur de vos longues questions par rapport au corpus de textes musulmans je pense que le monde musulman n'a rien à envier au monde chrétien puisque si on regarde du côté chrétien il y a aussi un grand nombre de textes la Bible le 4 évangiles etc donc je ne pense pas que ce soit un problème de trop de textes je crois que c'est surtout un problème d'interprétation et d'ailleurs par rapport à une réflexion qui a été faite par mon camarade et frère Axel tout à l'heure je ne suis pas complètement d'accord avec ce qui a été dit un scientifique peut être dogmatique on ne peut pas dire sectaire il y en a et un croyant peut être très ouvert attendez je vais juste terminer s'il vous plaît juste pour dire que par exemple le Coran et dans la tradition soufise c'est très présent on appelle ça soit du sh'tihad soit du taouil le texte n'est pas quelque chose de rigide et de qu'on ne peut pas qu'on ne pourrait pas interpréter ou etc donc le sens n'est pas forcément toujours explicite il y a un travail d'herménotique possible d'accord et il y a des débats moi je ne suis pas d'accord quand j'entends que par rapport au texte révélé il ne peut pas y avoir de débat alors que du côté de la science il y a du débat je pense que c'est une vision un peu simpliste des choses maintenant je vais essayer de répondre à à monsieur vous semblez donc affirmer que Dieu serait trop présent dans la vie des musulmans en fait si je résume un peu votre pensée mais moi je pense qu'il faut vraiment distinguer et je l'ai dit d'ailleurs dans ma première tribune dans l'Ibée qui a été publiée le 14 janvier qui s'intitulait aujourd'hui le prophète est aussi Charlie et là j'étais dans l'autocritique enfin l'autocritique la critique d'une certaine catégorie de musulmans et je me réfère d'ailleurs à un livre d'un guide spirituel soufi qui s'appelle Khaled Bantounès il est publié chez Alain Michel Thérapie de l'âme son dernier livre et il dit dans ce livre il ne s'adresse pas qu'aux musulmans il dit trop de croyants adorent plus leur religion que Dieu c'est à dire c'est à dire qu'ils adorent des rituels ils adorent d'accord ils sont dans une espèce de consommation du religieux j'ouvre une parenthèse le salon au bourget de l'UOIEF qui a créé le lycée à l'AROS l'imam Tarek Obrou quand il s'est baladé dans les allées de cette ce qui est appelé par certains journalistes la foire musulmanes bon il a dit mais ici c'est devenu le temple de la consommation on a les bouquins sur l'islam à côté des religieuses à côté des magroutes etc donc on est dans une espèce de consumérisme religieux qui me semble effectivement relativement malsain donc je crois qu'il ne faut pas confondre alors il faut bien distinguer omniprésence du religieux je serai d'accord avec vous et ça pose un problème mais je ne sais pas si Dieu est vraiment présent dans la vie qui hyper consomme du religieux et vous messieurs les scientifiques alors je vais commencer simplement par réagir à la remarque de Soufiane on ne parlait pas la question n'était pas de comparer les religieux et les scientifiques mais de comparer la foi à la science en tant qu'entité et je remarquais que par essence la foi qui souvent en matière religieuse qui est une foi liée à la révélation est de nature différente à la science basée sur une hypothèse perfectible et refutable maintenant qu'il y ait des scientifiques parfaitement dogmatiques et des religieux qui sont parmi les plus grands philosophes de tous les temps c'est absolument évident de ce point de vue là je suis infiniment reconnaissant sinon au lycée au moins à l'homme à Aveyroës d'avoir été sans doute l'un des premiers aussi bien que cela à spécifier qu'il y avait deux moyens de parvenir à la vérité l'un étant la foi et l'autre la raison et je pense que cette récréation là qui a été reprise d'ailleurs bien longtemps après par le précédent pape est une réflexion qui est fondamentale mais le fait d'indiquer cela indiquait que les deux démarches étaient de nature différente un autre exemple j'ai une passion pour saint Thomas d'Aquin dont je fais l'un des philosophes fondateurs de l'idée de liberté telle que je me la représente absolument fondamental et donc il est pour moi quand on me demande les plus grands philosophes qui sont intervenus je mets toujours et systématiquement Thomas d'Aquin certains éléments de la pensée de Thomas d'Aquin ne sont pas sujets à remise en cause parce que eux sont des éléments qui sont basés sur ça c'est vraiment tout ce que je dis maintenant pour ce qui est de l'immanence et la question de monsieur est-ce que personnellement je suis panthéiste donc je suis comme lui je suis après avoir été fort religieux jusqu'à 15 ans j'ai cessé d'un coup assez brutal de l'être et de plus je ne le sais plus du tout c'est-à-dire que je ne fais pas l'hypothèse d'une transcendance et je n'ai pas dilué la transcendance dans la totalité du monde par conséquent je ne suis pas plus panthéiste que je ne suis idéiste mais à vrai dire je ne je n'en fais pas une affaire je considère que c'est du domaine de la conviction individuelle du domaine de la liberté individuelle et je me garde bien de toute réaction à ce propos à la condition naturellement et que les scientifiques ne prétendent pas avoir une nouvelle équation pour démontrer l'existence ou la non-existence de Dieu et à partir du moment où les religieux ne prétendent pas avoir une meilleure solution quant à la factualité du monde que les scientifiques à partir du moment où cette règle du jeu est respectée il n'y a pour moi aucune antinomie entre la foi et la science aucune la sacralité dernier point mon humanisme tel que j'ai essayé de le définir trop schématiquement naturellement fondé en raison avec la recherche de base universelle de cette pensée fait que dépassant chacun des individus il existe un corpus de ce qu'a créé comme dirait Pascal toute la suite des hommes depuis le cours de tant de siècles qui a une dimension qui ne me choque pas si on s'entend sur les mots d'appeler sacré et d'ailleurs les révolutionnaires qui étaient azédéistes pour tout dire usaient ceux de 89 usaient et abusaient de la notion de sacré on va dire que si l'on entend sacré comme une entité infiniment respectable qui ne peut pas être remise en cause par la contestation individuelle parce que elle procède de la sagesse collective de cette humanité je m'y retrouve sans être panthéiste pour autant je voudrais vous répondre moi aussi vous me oui vous allez vous squeezer oui vous allez chaque fois chaque fois alors bien sûr que je partage et je trouve que cette discussion est d'autant plus agréable qu'on dit la même chose tout à fait tout à fait au départ je vous ai parlé de l'homme qui pour moi sur le plan anatomique se différencie bien de ce qu'il précède dans une certaine continuité et avec cette fichue tête de l'homme il y a cette angoisse cette angoisse cette angoisse qu'il essaye de rendre plus douce et ceci fait toute la réflexion d'aujourd'hui alors je voudrais vous raconter deux choses à ce sujet là à ce sujet là je me suis trouvé un jour à Milan pour faire une conférence et au premier rang il y avait Julien Ries Julien Ries je ne le connaissais pas Julien Ries c'est un belge enfin il est mort il y a très peu de temps qui écrivait le traité du sacré et il écrivait le traité du sacré chez un éditeur italien il était un prêtre mais ça ne se voyait pas il était donc au premier rang et je commence il m'écoutait avec beaucoup d'attention en disant que va dire à la scientifique sur l'origine de l'homme et je commence en disant pour moi le premier homme et l'homme religieux c'est le même et il se tapait sous les cuisses il disait je jouis je jouis ça fait quand même drôle de la part d'un prêtre à qui vous êtes vous ennuyeux par la science évidemment ça voulait dire ce que ça voulait dire mais j'étais très heureux de le rendre heureux à ce point là et je le crois vraiment c'est-à-dire que les questions que nous nous posons là ce sont pour moi ce sont les questions posées par le premier rang pour moi encore une fois je vous l'ai déjà dit entre le premier rang et celui d'aujourd'hui il y a des nuances ça s'affine ça se débloque etc mais il n'y a pas il n'y a plus de rupture donc pour moi on est toujours dans la première humanité alors deuxième deuxième histoire je n'ai pas de complaisance j'espère que vous l'avez bien compris aussi j'ai eu tort tout à l'heure de parler de ces textes révélés parce que je vois qu'il y a des nuances à apporter et j'en suis très heureux donc je n'ai pas de complaisance et il se trouve que j'ai été invité au Vatican à l'Académie Pontificale des Sciences invité une première fois l'année suivante invité à nouveau invité ensuite deux fois par an ça commençait à devenir un peu chaud parce qu'à chaque fois le chancelier qui est archevêque pouffait de rire en me disant vous êtes gonflé donc mon discours finalement l'intéressait par le côté honnête ça je c'est pas à moi de me vanter mais je crois que sur le plan scientifique j'ai fait quelques preuves et j'espère qu'elle continue en tout cas ça leur a plu au point que sans que je sois candidat je suis désormais membre membre de l'Académie Pontificale des Sciences ça c'est arrivé le 15 donc je suis au Vatican je suis au Vatican je peux vous inviter ça c'est et ça s'est passé le 15 juillet l'année dernière c'est le 18 et en octobre j'ai été intronisé c'est pas ce n'est pas confessionnel j'ai été intronisé en même temps qu'une israélienne de Jérusalem prix Nobel de l'Ulogis etc donc on était on était deux et le pape nous a passé un espèce de grand colis en or le grand nord de tout autour des cours et j'en ai profité pour lui saisir le bras j'ai commencé un petit discours en anglais et l'archéric m'a dit non en français vous pouvez y aller je comprends alors je lui je lui dis en français votre sainteté ma propre grand-mère me disait si toi mon petit-fils tu descends du singe moi sûrement pas et d'autre part moi j'ai un discours évidemment que l'on dit être harmoniste évolutionniste avec une descendance du singe et j'ai terminé en lui disant votre sainteté que vous croyez à ma grand-mère ou à moi c'est pareil c'est la même famille donc ça s'est terminé sur cette impudence éclat de rire s'il n'a pas bien compris je le lui répéterai merci je suis une des quatre fois pour la fin de rire pour la fin de rire je veux dire Sous-titrage FR ?